... Comment le vis-je ? C'est-à-dire ? Comment le vis-je ? Toute personne n'a le droit à la présomption, à la péremption de... Tout le monde a le droit. Vous savez, M. Balkany a été un enfant battu. À l'âge de 40 ans, il était battu par sa mère. Je pense que tout le monde a le droit à la défense. Petit, il n'avait le droit qu'à 10 000 euros par mois d'argent de poche, dans un milieu bourgeois, avec toute la condescendance que ça implique imaginer un jeune comme lui, en 6e D, à 40 ans. Bonjour, maître. J'aimerais revenir sur les défenses que vous avez pour les personnes. Enfin, c'est quand même des meurtriers, des monstres, il faut l'avouer. Notamment cette dernière personne, qui a mis 45 coups de couteau à sa femme. 46. Oui, alors... Pour rentrer en matière, j'ai deux mots. J'aurais deux mots. Euh... ... ... Excusez-moi, maître, mais on ne comprend pas bien où vous voulez en venir. C'est pourtant clair. Est-ce qu'on peut revenir, du coup, sur votre dernière affaire ? Euh... L'homicide ? Oui, alors... Je vois que ça vous intéresse. Euh... Sachez que... Je sais que vous n'aimez pas les... Les avocats... Médiatiques. Eh bien, rassurez-vous, je ne vous aime pas non plus. Nous n'irons pas au camping de la Bourlingue ensemble. Et pourtant, il va falloir qu'on travaille ensemble. Alors... Vous savez, un homme, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Est-ce que vous avez déjà été marié vous-même ? C'est très étrange, déjà. Vous voyez ? C'est bien la preuve que vous-même êtes consciente que vous êtes nuisible pour l'homme. Ça se traduit parfois par une petite déchirure amicale et parfois par 46 coups de couteau, madame. Vous voyez ? C'est les méandres de l'être humain. C'est... C'est pas... Bon, il a été acquitté. Bon... Euh... C'est... C'est la vie, madame. Enfin, il a été acquitté, mais à peine sorti, il a quand même vu revioler quelqu'un. Oui, oui, vous faites allusion à cette affaire-là dont tous les médias parlent, comme des vautours, que vous êtes quelque part. Madame... Est-ce que vous avez... Vous avez déjà été au tribunal, par exemple, pour une affaire ? Euh, non. Non, mais jamais. Madame, la pression qui est subie dans les tribunaux. Vous n'avez même pas idée. Moi-même, qui suis avocat, quand je sors d'une audience, j'ai perdu 40 kilos sous la robe. Première chose que je fais, je me tape une collègue, confrère, une consoeur, avocate. Oh, je la dégligne. Oui, enfin, un viol, ça doit quand même être puni par la loi. Comment ça se fait qu'il soit ressorti ? Parce que vous estimez qu'il n'a pas été assez puni comme ça. Connaissez l'histoire de cet homme ? C'est un enfant battu. Son papa le sodomisait jusqu'à 30 fois par heure. Un chiot de turc. Moi, cet homme m'a envoyé des photos de lui quand il était jeune. C'est un homme détruit. Déjà, le colon est détruit déjà. Cette femme, qui l'a aguichée, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, avec une tenue dégueulasse. Enfin, visiblement, elle sortait du travail, c'était une caissière, donc elle a tenu... C'est ce que je vous dis. Tenue professionnelle ? Non, 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 non. Une salope, madame. Une pute. Vous avez aussi défendu, visiblement, un homme qui a tué son fils ? Le petit Kevin, oui. Le petit Kevin. Un enfant turbulent. Un enfant turbulent. Pleurait, pleurait. Du lait, du lait. Il n'arrêtait pas avec la mère. Il n'arrêtait pas. Effectivement, on ne peut pas reprocher un homme d'émettre trop son enfant, madame. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Dites-le, on ne peut pas. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas le tuer. Le tuer, madame. Le papa, quand il s'approchera du chevet de l'enfant, il posera sa main de menuisier, rugueuse, comme étant un geste d'affection pour le petit. Le petit perdra la tête au sens propre. Le papa regarde la tête rouler au sol et le regret le ronge déjà. Pourquoi ? Vous avez la réponse, vous ? Non, non. Eh bien, tu fermes ta gueule. Non, je suis désolé, madame. Vous me poussez. Il y a eu aussi des affaires quand même de pédophilie. On peut en parler ? Madame, je vous prierai s'il vous plaît, sinon je quitte l'interview de choisir vos mots. Détournement de mineurs. C'est sensiblement la même chose, quand même. S'il vous plaît. Ce n'est pas désagréable. Je vous fais quand même l'honneur de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Parce que sinon, moi, je vais faire un McDo, là. Vous comprenez ? Bon, quelles sont vos questions ? Parce que, madame, ça devient pénible, là. Comment pouvez-vous défendre des personnes qui s'entraînent à des mineurs ? Moi, je ne comprends pas, ça. Mais tout accuse ces enfants. Tout accuse, tout accable. Les parents, la responsabilité... Madame. La responsabilité des parents. À un moment donné. Où sont les parents ? C'était des enfants qui étaient en colonie, quand même. C'est ce que je vous dis. Où sont les parents ? Oui. Il s'agissait quand même des moniteurs de colonie, là ? Oui, oui. Alors, ils ont tous été acquittés par mes soins. Comme le disait un illustre personnage, je suis la voix, je suis la vérité. Jésus. Donc, laissez-moi vous raconter un petit peu l'histoire de ces derniers, puisqu'il semblerait quand même qu'il manque une donnée dans l'équation. Vous ne maîtrisez pas toute l'affaire, madame. C'est bien pour ça que vous êtes derrière la caméra et que je suis un brillant avocat. Quitte à tort. Madame, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Là, on a affaire à quelque chose de... Vous savez, les rapports entre hommes, les rapports entre hommes, entre femmes aussi, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Ça relève du divin, ça relève du céleste. On est dans le... On touche Dieu. On touche Dieu d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut reprocher à ces hommes ? Vous savez que quelques politiques ont été impliquées aussi dans cette affaire. Bah oui. Oui, vous dites oui, mais vous ne le savez pas. Et ils ont été acquittés aussi. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais plus tôt, la vérité l'emporte toujours. Et un homme, est-ce qu'on peut reprocher, madame, à un homme, d'aimer un peu trop son prochain ? Il s'agit d'enfants quand même. C'est ce que je vous dis, madame. Un enfant, c'est beau, un enfant, c'est merveilleux. Des fois, je veux dire, qui ne s'est jamais fait prendre, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que maintenant que vous êtes ministre de la Justice, vous pensez faire régner l'ordre ? Mais madame, comme je l'ai toujours fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada